Florence, on s'est retrouvés il y a quelques semaines en arrière, on avait fait le programme B2-B2, vous avez aussi fait les bilans sanguins. Comment ça va depuis qu'on s'est rencontrés et qu'on a élaboré ce programme ? Alors il y a eu de nets changements, c'est clair. Moi je venais principalement pour des gros problèmes d'insomnie, on en a un peu parlé. Et puis ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que ça faisait quelques années que j'étais suivie par la médecine traditionnelle avec la médication qui va avec, c'est-à-dire somnifère. Et les analyses sanguines ont montré des choses dont je n'étais pas consciente, qui ont vraiment expliqué un petit peu le pourquoi du comment. Et on a vu qu'il y avait entre autres des carences en fer. Et depuis que je prends ce qu'il faut, depuis ces résultats d'analyse, je dois dire que mon sommeil s'est considérablement amélioré. Ça c'est clair et pour moi c'est vraiment une différence flagrante et puis c'est formidable. Je pense que c'est d'autant plus formidable parce qu'effectivement on dit qu'une personne qui doit au moins de 5 heures par nuit, je crois que c'était en tout cas le cas, c'est comme une personne qui conduirait au volant avec un 0,8 pour mine d'alcool dans le sang. Donc c'est clair que le sommeil est quelque chose de très important. Au niveau de l'activité physique, on a aussi fait un programme. Est-ce que c'est quelque chose, tout ce gainage qui paraît des fois un peu fastidieux, est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir plus tonique ? Vous en avez pour. Oui tout à fait. Alors là j'ai démarré. C'est vrai que là aussi on voit tout de suite que c'est des points faibles qui m'étaient propres par rapport à mon profil, qui ont été déterminés de nouveau de par l'analyse que vous avez faite. Et je l'ai fait, ça devient une sorte d'hygiène de vie. On le fait au quotidien effectivement parce qu'on se rend compte que c'est ce qui nous correspond, c'est ce qui nous fait du bien. Et là c'est sûr que pour les gainages, j'y vais vraiment au jour le jour. Et pour les programmes plus physiques comme la course à pied, je m'y mets aussi. Là j'ai un petit peu plus tardé pour m'y mettre par rapport au programme, mais je sens que ça fait du bien. Et vraiment que ça répond à nos besoins propres. Alors comme on l'a vu dans la conférence, c'est un tout en somme. On ne peut pas juste se focaliser sur un programme physique sans penser à la nutrition, à son fonctionnement. L'idée c'est de pouvoir faire vraiment du cousu sur mesure, du cousu humain. Et puis après d'avoir cette volonté aussi de continuer, de s'entraîner, etc. Et cette motivation pour l'instant, elle est restée toujours aussi bonne. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est global. Tout ce qui va avec, il y a l'alimentation, il y a le sport qui va avec, il y a notre profil, tout ça nous correspond. Et quelque part après, ça devient presque naturel. On se dit mais ça c'est notre hygiène de vie qui nous va et qui nous fait aller mieux. Donc moi je suis vraiment super enthousiaste. Vraiment. Merci beaucoup Florence. Merci. Merci.